Le nouveau monde et l'enfer sur terre. Ça, c'était une véritable promesse d'Oda pour One Piece. La promesse qu'il y aurait des méchants plus forts les uns que les autres qui vont débarquer. La promesse d'un monde où les merveilles n'ont d'égal que les dangers qui se cachent. Alors la moindre des choses, c'est d'y consacrer une vidéo entière à les Nakamas. Une vidéo sur tous ces faits incroyables, sur tous les détails cachés de ces lieux de One Piece, ainsi que des personnes qui y habitent. Là où Vegapunk se fera hacker. Mais ça, ça ne se serait jamais passé s'il utilisait Surfshark. Le VPN le plus puissant du marché. Et oui les accords de One Piece, cette vidéo est sponsorisée. Mais avant de vous parler de One Piece, passez en mode incognito, car dans ce monde, c'est très important. Surfshark est en VPN qui a fait ses preuves. Surfshark permet de garantir la confidentialité en ligne et masquer l'adresse IP. Ce qui empêche les hacking et aussi tout pistage. Et surtout, chose qui va vous intéresser le plus, vous pouvez avoir accès à tous les catalogues des sites de streaming. Il suffit de changer votre localisation, par exemple pour le Japon, et d'ouvrir Netflix. Surfshark permet aussi de changer sa localisation et mine de rien, petite confidence, ça aide énormément. Par exemple, pour prendre des billets d'avion, nous on va au Japon cette semaine, ce qui est juste fou. Vous allez suivre nos aventures sur Instagram, on va tout documenter. Et bien pour prendre les billets d'avion, on a juste changé notre localisation et en fonction des pays, le prix change. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité de Surfshark qui est juste incroyable. C'est l'alternative ID qui permet juste de créer un profil incognito en deux secondes sur Internet. Le truc hyper sympa. Mais ne l'utilisez pas pour faire les haters sur Twitter. Par contre, vous pouvez créer 1000 comptes, faire 1000 commentaires, 1000 likes sur nos vidéos. Par personne, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Et vous vous en doutez, tout ça, ça a un coût. Mais heureusement, nous, on a pu négocier avec Surfshark aujourd'hui. Et grâce à ça, vous avez 3 mois offerts en plus de ce qu'il propose. 3 mois supplémentaires, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il suffit d'entrer le code promo qui s'affiche ici ou de scanner le QR code qui est quelque part. Et donc, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, dans les 30 premiers jours, il y a un remboursement total. Ça aussi, ça fait partie de l'offre. Donc, allez-y, foncez, testez-le les Nakamas. Et maintenant, c'est place à la vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, on commence avec une référence historique parce que j'adore l'histoire et ça va être sympathique. Le Nouveau Monde est une référence à notre monde. Lors de la période des Grandes Découvertes, la Grande Période des Pirates d'ailleurs, l'ensemble des territoires américains qui venaient d'être découverts étaient surnommés le Nouveau Monde. Et c'était bien vrai car tout était à découvrir sur place, pas vraiment comme dans le Nouveau Monde de One Piece, mais ça, on en parle après dans la vidéo. Grande info et celle-ci concerne les géants. Nika a toujours été lié à Elbaf, c'est le dieu du soleil vénéré sur place. Il est tellement lié aux géants que la première apparition de Dory, son sourire produit le son de Nika. Il y a eu deux bergeries pour Mauveur Caramel. La première à Elbaf, là où elle a drainé énormément d'enfants, elle en a vendu énormément. Elle était presque riche, ça c'est certain. Et la deuxième qui a été créée sur une île éloignée d'Elbaf. Big Mom a ensuite conquis l'endroit, tué le roi, et elle a fini par écrire World Cup. L'île qui semble la plus dangereuse du Nouveau Monde est croisée dès le début de celle-ci. C'est l'île Regin, en référence au dieu de la foute japonais. Impossible d'y mettre les pieds, sauf si on s'appelle Luffy ou Henner. Mais heureusement, il y a une petite dame bien sympa qui vend des parapluies paratonnerre. Autre info super sympa avec l'île Regin, elle existe dans notre monde. Et ça, c'est un choc monumental. Enfin presque, car ce n'est pas une île dans notre monde. Il existe une région au Venezuela, à l'embouchure du Rio Catatumbo, je ne sais pas comment on le prononce, où les phénomènes de l'atmosphérique créent une zone orageuse quasi permanente, où les éclairs peuvent tomber jusqu'à 280 fois par heure, durant plus de 140 jours par an. Autant dire que les premiers explorateurs qui l'ont trouvé, ou même les Amérindiens, ils devaient être... Dieu existe. Et il n'est pas content. Durant longtemps, le Nouveau Monde était vendu comme une région où tout était nouveauté. Presque pas habité, mais pourtant, toutes les îles visitées par les Muiwara étaient civilisées, à part Greenbeats. Les hommes sont vraiment partout, et le danger est souvent maîtrisé. Stan Zun était le nom de géant qui était destiné à être vendu aux côtés de Rayleigh, tout ça dans l'Arc Sabaudi. Il a réussi à s'enfuir après les événements, et il a rejoint un nouvel équipage, celui d'Ajournin. Donc aujourd'hui, il est dans la flotte de Luffy. Et on a adoré les revoir, et voir ce qu'il dit à Luffy, car c'est grâce à ce tome aussi qu'il a été libéré de tout ça. Wall Cake est un archipel composé d'un grand nombre d'îles, et chacune est gouvernée par des enfants de Big Mom. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon exemple de pistonnage. À 15 ans, quand t'es ministre, soit t'as réussi ta vie, soit t'es incompétent. Et je pense que la plupart sont incompétents. Il y a un moyen simple de rejoindre Paradise à partir des autres mères, c'est de passer par les deux grandes bandes appelées Calm Belt. Mais il y a deux grands problèmes à cela. Premièrement, c'est le fait qu'il n'y ait absolument aucun vent sur ces zones, ce qui est assez étonnant, mais ça peut se régler très facilement avec des rames ou autre chose. Mais sans ça, ça rend les voiles totalement inutiles. Et le second problème, c'est la surabondance des seigneurs de mer qui coulent les bateaux. Et là aussi, la marine a trouvé une solution. C'est le granit marin, qui est placé sous le navire et qui rend les bateaux indétectables. La marine peut alors se déplacer bien plus facilement dans le Nouveau Monde. Oz est un tiroir de continent, un nom qui vient entièrement de lui. Il aurait vécu plus de 500 ans, mais une période inconnue. Il est d'ailleurs célèbre pour avoir créé un pays après avoir rassemblé plusieurs îles dans le Nouveau Monde. Ce pays pourrait se nommer Kuniki, et la légende dit que ce pays existe encore aujourd'hui. Il existe pas mal de bases de la marine sur le Grand Line, et de plus en plus dans le Nouveau Monde. Avant l'Ellipse, c'était le G1 qui était la première des bases, suivi du G5. Mais maintenant, ça a changé, car Marineford a pris la place du G1. Tout ça, car Akainu peut se tourner vers le Nouveau Monde. Il veut bien montrer que le gouvernement a décidé de prendre cette région et d'illuminer tous les grands pirates. Freelor Bark est un bateau et non une île, mais maintenant, il est dans le Nouveau Monde. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce bateau, le plus grand de One Piece, a été construit sur West Blue, et transporté directement sur Paradise, puis sur Grand Line. Et ça bloquerait pas un peu là ? Et là aussi, non ? Et passer par Calme Bête, ça nous semble impossible. Il n'existe pas de rame assez grande pour ça, et les gens des mers l'auraient tout simplement détruit. Kidd est le tout premier supernova à être entré dans le Nouveau Monde. Il y a foncé juste après Marineford, et il l'a foutu en bazar pas possible. Mais malgré ces deux ans d'avance, il s'est juste cassé les dents à de nombreuses surprises. Le fief de Baggy est maintenant le fief de la Cross Guild, et ça se situe dans le Nouveau Monde. Bon, c'est assez étonnant pour un pirate aussi peureux, mais tout s'explique, car celle-ci se nomme Kalai Bali, qui peut se traduire par fausse bravoure. Charlotte Flan n'a pas de fruits du démon. Elle flotte grâce à une technologie très spéciale que Big Mom a dérobée lors du saccage d'une île inconnue. La perg est censée être un énorme contre-pouvoir souterrain du Nouveau Monde. Tous ses représentants hors d'offi étaient présents sur World Cake pour la Tea Party. Mais ils ont ensuite été sous-exploités, à part Morgan évidemment, qui lui est le seul membre insaisissable par le gouvernement. À bord de sa théière géante, rien ne l'effraie. En parlant de Morgan, il faut savoir quelque chose. Durant l'Ellipse, il avait un atout très particulier qu'on avait déjà croisé avant, que les Mugivras ont même déjà affronté. Il avait un certain journaliste qui voyageait partout dans le Nouveau Monde à la recherche de Scoop. Son nom, c'était Absa, et ce n'était autre qu'Absalom. Avec son fruit de l'invisibilité, il arrivait à tout faire. C'est même lui qui a dénoncé l'alliance entre Kidd, Hawkins et Apo. À la place du film Red, un autre projet aurait pu exister. Un film où l'équipage vivrait des aventures dans le New in Pearl Down. Une prison qui serait non pas en pleine mer, mais en plein ciel et dans le Nouveau Monde. Et forcément, Boncler aurait eu une place très importante dans ce film, mais malheureusement, Oda a dit non. Itsugi Kan est le premier duc de Mokomo connu. C'est celui de l'époque de Roger. Son nom est en mélangeant Itsugi, qui signifie mouton, et Kan, qui signifie roi, empereur. Et franchement, ce bélier est trop cool. Katharina Devon avait déjà une grande carrière de pirate avant de rejoindre Barbe Noire. Elle était même connue comme la femme pirate la plus dangereuse du Nouveau Monde pendant l'ère de Roger. Elle a bâti sa réputation en poursuivant les femmes qu'elle trouvait bien plus jolies qu'elle, et en leur tranchant la tête. On se demande bien pourquoi est-ce qu'elle était in Pearl Down. Le Sphinx in Pearl Down est originaire de la même île que Barbe Blanche, qui se nomme Sphinx d'ailleurs. Quelle coincidence ! Loulousia qui n'a jamais existé est inspirée de la Transylvanie, région de la Roumanie connue par le livre Dracula de Bram Stoker. Et même le roi Semi ressemble à un vampire. La fille du Roi Semi est d'ailleurs celle qui s'était faite enlever juste avant la réverie, avant d'être sauvée par Kobi Hermep. Et le nom de la princesse semble être inspirée par une grande athlète roumaine. Komanechi, c'est Komanechi. A l'origine, Raizo était l'un des membres des Oniwaban, le rival de Fukuro Kuju. Mais il a quitté son poste suite à la mort de la sœur de ce dernier. Ils étaient tous les deux dans une mission, mais il n'a pas pu la sauver. Et en mourant, la jeune fille a hurlé le nom de Raizo, dont elle était follement amoureuse. Mais Fukuro lui, en a déduit que c'était le nom de son meurtrier. Et ça, ça explique sa haine envers lui. Norland est parti très très loin dans le Nouveau Monde. C'est le premier grand explorateur connu, et il est passé par Dressrosa. Mais sans doute qu'il allait bien plus loin. Car après tout, il est inspiré de Gulliver, qui a eu des aventures dans le ciel, qui a eu des aventures avec des Lilliputiens, et qui a eu des aventures avec des géants. Donc l'Arc Elbaf, c'est possible qu'il parle en grande partie de Norland et de ce qu'il a fait sur place pour sauver les habitants. Et Oussop va forcément dire, je suis descendant de Norland ! L'île de Mihawk se nomme Kuragana, ce qui signifie « assez effrayant ». Et là aussi, ce lieu semble être inspiré de la Transylvanie. Et d'ailleurs, elle est aussi habitée par un certain Dracula. Le Bloggol de Flamp est la seule arme connue de One Piece qui ne peut pas vraiment être détectée par le Haki de l'Observation. Ni Luffy, ni Katakuri, qui ont pourtant un Haki de l'Observation très 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 poussé, n'ont réussi à détecter ces attaques. Katakuri a juste compris par la suite que c'était elle qui distrayait Luffy. Lo, Kobi et Barbe Noire étaient impliqués dans l'incident de Rockyport. Une histoire Koda garde sous le coude, car elle a eu pas mal d'impact sur le monde. L'incident a eu lieu un an après le début de l'ellipse et a fait de Lo un Shishibukai, de Kobi un héros et de Barbe Noire un empereur. Les Don Quichotte ont toujours régné sur Dressrosa avant le siècle oublié. Ils n'étaient d'ailleurs pas les meilleurs dirigeants. Ils avaient transformé les Tontatins en esclaves et les ont traumatisés durant de longues décennies. Encore aujourd'hui, ce peuple a peur des Don Quichotte. Le vice-amiral John Giant est originaire d'Elbaf et d'ailleurs, il est le tout premier géant à avoir fait partie de la marine et ça, c'est grâce à Mauver Carmel. Les Minx habitent tous sur Zunage depuis plus de 1000 ans. Leur migration sur place n'est donc pas due au siècle oublié mais un événement qui a dû avoir lieu bien plus tôt. Punk Hazard est l'une des îles les plus malchanceuses du Nouveau Monde. Base de la marine, elle a été transformée en centre d'expérience pour Vegapunk avec de nombreux cobayes. Kaido et King ont d'ailleurs détruit les lieux une première fois en s'évadant. César en a rajouté une couche en y faisant exploser sa bombe gaz et la marine a laissé deux amiraux s'y affronter, ce qui a encore plus détruit les lieux. Et enfin, César qui s'était installé a encore fait exploser son gaz sur les lieux. Et enfin, comptant les voyages, ça ne fait pas 6 mois que les Mugiwaras sont dans le Nouveau Monde. Et ça, c'est assez aberrant. Car Luffy, en moins de temps que la plupart des pirates, même des pirates extrêmement puissants, est devenu Yanko. Il a eu 3 poneglyphes. Il maîtrise toutes les formes du Haki. Il a un fou du neum éveillé. Et ça, c'est incroyable. One Piece a beau durer plus de 25 ans, l'histoire de Luffy, elle, dans le monde de One Piece, ne dure pas depuis si longtemps que ça. Luffy a passé plus de temps à s'entraîner avec Rayleigh, 2 ans, que l'ensemble de son voyage entre le départ de Fuchsia et aujourd'hui. La majorité du temps que Luffy a passé lors de son voyage a été pour l'entraînement durant l'ellipse 2 ans, plutôt que la première partie de Fuchsia à Marineford et ensuite de Sabaody à Wano. Et petit bonus, pas mal de personnes se demandent s'il n'est pas plus facile de trouver la dernière île en prenant le chemin inverse. En partant de Red Line, eh bien sans doute que oui, mais le problème reste le même. Trouver une île qui fait peut-être 1 km² dans un océan de cette taille, c'est impossible. Ou alors il faut avoir la chance de Baggy qui sera bientôt le roi des pirates sur un coup de tête. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On fait énormément de vidéos, en tout cas on va faire pas mal de vidéos à distance maintenant, très bientôt et la semaine prochaine pour nous c'est Départ au Japon avec beaucoup de vidéos sur Instagram, beaucoup de vidéos en direct du Japon, vous allez voir ça va être incroyable. Donc on compte sur vous. A bientôt les accros de One Piece.